Pendant 5 mois, j'ai tiré la sonnette d'alarme comme quoi ça n'allait pas bien, comme quoi j'étais pas bien, les entraînements ça n'allait pas, et ils n'ont rien fait pour que ça se passe mieux. Plus qu'une adolescente, c'est toute une famille qui se trouve désemparée. Personne ne pouvait attendre Yuna, même nous qui sommes les plus proches d'elle, qui savons lui parler, on n'arrivait pas à l'attendre, c'est impossible. C'est sa sœur d'abord, qui essaye de trouver des solutions pour Yuna, qui ne la sent pas bien dans ses baskets, et qui prend l'initiative de me balancer un mail. Yann n'en représentait exactement la personne qu'il nous fallait. Ils connaissaient Yuna, il n'était pas à l'INSEP, c'est-à-dire qu'il n'avait aucun parti pris, et Yuna l'adorait. C'était la personne que Yuna aurait écoutée. Elle a du mal à me dire les choses vraiment, et puis petit à petit, au bout d'une demi-heure de téléphone, j'arrive à prendre conscience qu'elle ne va pas du tout. J'étais là simplement pour essayer de lui faire prendre conscience qu'elle avait les réponses en elle, et qu'il fallait qu'elle arrive à les assumer, tout simplement. Elle a envisagé à un moment donné de partir à l'étranger, mais je crois que la plus raisonnable, c'était quand même de venir à Paris et de se retrouver dans ce groupe France, qui va pouvoir l'accompagner jusqu'à un rêve olympique. Et le lendemain, elle s'est élevée, et je lui ai commenté. Elle me dit, de toute façon, je vais partir à Paris. Et oui, j'avais besoin de changer d'air. Au printemps, Youna débarque donc à l'INSEP, dans le bois de Vincennes, au lieu de l'excellence sportive, pour y rejoindre un encadrement fédéral dont elle s'est toujours méfiée et détournée. L'objectif, c'était de ne pas la perdre, bien sûr. C'était le défi de la saison. On n'a fait que lui redonner de la motivation, essayer de la calmer, lui faire prendre la gym d'un autre biais, retrouver de la motivation. C'est absolument la seule chose qu'on a faite. On espère lui donner un souffle nouveau. Mais bon, est-ce que vraiment son corps et sa tête a encore vraiment envie de tout ça ? On n'est pas sûr à 100%. Au bout d'une semaine, je lui demande simplement comment se passe son stage, parce que dans ma tête, je suis vraiment restée stage. C'est-à-dire qu'une semaine après, elle devait rentrer chez elle. Et en fait, je n'ai pas eu besoin de lui poser cette question. Et ça, c'est un signe pour nous très important. C'est qu'elle m'a un petit peu tapée sur l'épaule en me disant, Sophie, je veux rester. En gros, c'était débrouille-toi, mais il faut que je reste. Si la tête suit, son corps ne cesse de lui rappeler ses limites. Ouvre, déroule, longtemps. Légèreté. Appuie dans les pieds. Respire, là. Jolie. Ce n'est pas la Yuna des championnats d'Europe, toute petite, qui saute partout, qui court par tour, qui fait 200 exercices en se levant le matin. Non, non, ce n'est pas la même chose. Elle ne peut pas physiquement. Yuna, elle a des problèmes de croissance depuis longtemps. Elle a un physique, je ne vais pas dire fragile, parce qu'elle a une résistance à la charge d'entraînement qui est énorme, mais qui est un organisme qui a été extrêmement sollicité depuis très jeune. Et en réalité, elle ne s'en rend même pas compte. Elle est athlète de haut niveau depuis qu'elle a 8 ans. Là, on sent que je ne peux plus répéter autant de fois qu'avant. Je suis obligée de préserver mon corps. Et quand on grandit, la gym, ça ne se passe plus pareil. Donc, j'espère qu'ils l'auront compris. Ce qui est très dérangeant, c'est effectivement de jeter tout ce qu'on a adulé pendant des années. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils comprennent mes choix. Pour elle, c'était une trahison. C'est comme ça que ça lui a été présenté de la part de ses entraîneurs. Mais c'est aussi comme ça qu'elle l'a ressenti. Je lui en veux d'être parti comme ça, oui. Oui, oui, j'ai envie d'être parti comme ça. Mais je lui en veux d'être parti comme ça parce que je trouve qu'aujourd'hui, elle n'a pas fait le bon choix. Voilà pourquoi à Tokyo, pour son grand retour sur la scène internationale, elle tenait tant à frapper un grand coup. Les conditions de cette finale étaient ultra propices. J'avais ma carte à jouer, c'est tout quoi. Elle est arrivée très, trop nerveuse, beaucoup trop nerveuse. Elle était comme quand je l'ai connue toute petite sur ses premières compétitions. Les sensations n'ont pas été optimum. Il y a plein de choses qui peuvent expliquer la défaite. Mais voilà, j'ai chuté, j'ai chuté. Je ne cherche pas d'autres explications. Supporter la pression au moment où elle monte sur le tapis toute seule, elle en était capable. Un des grands travails que Gina a réussi à faire, c'est de la canaliser et de la poser. Si c'est moi qui me suis mis à la suivre de plus en plus, c'est que j'arrivais à la peser et à la poser. Ce sont des choses qui ne sont plus de l'ordre technique ou de l'ordre de l'entraînement. C'est ce qui permet justement de aller chercher la médaille le jour J. La gymnastique de haut niveau impose des cadences d'usine à des mécanismes de précision. Pousser la machine aux frontières de l'excellence, c'est prendre le risque d'en briser le fonctionnement. Les gens attendent une médaille du Yuna. Et je pense que même si on en a le talent, c'est très très lourd à porter pour un enfant de cet âge-là. C'est une énorme pression qu'on leur demande. Il faut être performant au championnat de France, il faut être performant au championnat du monde. À chaque fois qu'on sort, il faut tenir son nom. Il faut supporter à 17 ans tout ce qu'il faut supporter. Aujourd'hui, je le mesure beaucoup plus qu'il y a quelques temps. Quand on a ce type d'athlète, on a envie de le faire briller encore plus, encore plus, encore plus. Si on n'a pas eu suffisamment de recul et d'expérience, on ne se rend pas forcément compte qu'on va peut-être un peu trop loin. Quand vous ne faites de la compétition jamais pour essayer un nouveau programme, pour vous remettre en route, pour prendre du plaisir, pour retrouver des sensations. Non, c'était toujours, tu sors, tu dois être la meilleure, tu sors, tu dois gagner, tu sors, continuellement. C'est un stress, vous broyez la machine psychologique. Je veux bien assumer les reproches qui sont faits. Tu aurais dû faire ça, tu n'aurais pas dû faire ça. Mais je demande aux collègues qui ont des athlates entre les mains, allez-y, faites la même chose. Aujourd'hui, si tous mes collègues, qui sont tous de bons techniciens, et de bons ou de mauvais conseils avaient fait la même chose que nous, l'équipe de France ne serait pas dixième au championnat du monde. Si Yuna est convaincue qu'elle aura une médaille en restant à l'INSEP, je lui souhaite bonne chance. Est-ce que nous serons capables de faire en sorte que Yuna soit une médailleable au jeu ? Je ne peux pas dire moi, puisque je n'en ai jamais eu, je suis capable de faire en sorte que cette gymnaste ait une médaille au jeu. Je suis convaincu, malheureusement, que ce ne sera pas forcément le cas. Moi, je n'ai aucun doute sur la capacité de Yuna à aller chercher cette médaille olympique qu'on lui prédit. J'ai un doute sur la préparation finale. Toute la problématique de la préparation et la finesse, les quelques détails, les quelques mots qui feront que ça va basculer d'un côté ou de l'autre, je vous dirai le lendemain de la finale des Jeux olympiques. J'espère. Un peu plus d'effort dans les fouets, pousse à fond dans les bras. D'accord ? Et deuxième soleil, je coupe, je laisse monter un peu la sortie. Allez, bats-toi tes pêtes, hein ! Allez ! Ce n'est pas encore l'Olymp, mais cela y ressemble déjà. Même salle, même condition. À moins de 200 jours des Jeux, les qualifications de Londres sont un test grandeur nature, dont elle a fait un passage obligé. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Non ! C'est bon, c'est bon ! C'est bien, elle est bonne. C'est bien, tu t'aides la cuisse, c'est ce qu'il fallait faire. C'est bien. Même si tu as fait un petit peu, tu as fait l'exercice sur le podium des Jeux. D'accord ? Très bonne expérience pour la suite, c'est bien, Cocotte. Excellent. 14-8. On a retrouvé cette pignac qu'elle avait un peu perdue depuis quelques mois. Elle, elle sait que tous les jours comptent. Yuna fait partie de ces athlètes qui se lèvent le matin en pensant à l'heure olympique, je pense. Elle en parle comme si il fallait absolument l'avoir. Si elle n'a pas l'heure, je sais qu'Yuna sera déçu. Franchement, quelle que soit la couleur, si tu as la même au jeu. Bah non, je ne veux pas la même. Tu veux l'heure ou pas ? Bon, ça c'est bien, bonne réponse. Pour la première fois depuis près de deux ans, Yuna Dufourney remonte sur un podium international. Une étape essentielle pour assumer ses choix, balayer les doutes et de nouveau avancer. Londres est la promesse d'une renaissance pour une gymnaste, une jeune femme, qui a désormais pris son destin en main. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada